Salut à toi et bienvenue sur Liberties Games pour une petite critique, elle arrive un peu tard, surtout que je l'ai reçu le jeu en avance, mais j'ai eu pas mal de retard. Suite au documentaire sur Star Wars Galaxy's Edge, mon PC qui était un peu en vrac. Du coup, cette critique arrive que maintenant, deux jours après la sortie de FIA European Truck Racing Championship. Ça fait un gros long, on va juste dire Truck Racing, ça ira un peu vite. Donc, c'est un jeu de camion, 17 ans après Super Trucks sur PS2 que j'avais m'étorché. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que depuis Super Trucks en 2002 sur PS2, il n'y en a pas eu. Donc, c'est une bonne nouvelle. Tu peux retrouver donc juste ici mon aperçu de l'E3, même si c'est pas très utile, puisque là, on va carrément faire la critique. Donc, FIA European Truck Racing Championship, c'est un peu le jeu officiel des championnats du monde de course de camion, comme Formula One, comme MotoGP, comme WRC. C'est le jeu officiel, c'est édité, développé par Big Ben Interactive. Moi, j'avais eu un premier aperçu sympa lors de l'E3. Et là, tu vas voir que dans cette version finale, on est dans ce prolongement de cette... C'est pas un jeu parfait, mais c'est un jeu qui propose beaucoup de choses positives. Et pour une première version, c'est très encourageant. Quand on se rappelle le retour de Formula One, le retour de WRC, le retour de MotoGP, c'était loin d'être parfait. Et au fur et à mesure des épisodes, les jeux se perfectionnisent. Et là, on va dire que pour un début, c'est plutôt positif. Donc, on a un mode arcade assez complet avec une course rapide. Donc, tu choisis un pilote, tu choisis un circuit et la course démarre direct. Un mode championnat personnalisé où tu vas créer ta propre compétition. Tu vas avoir un mode contre la montre pour défier tout simplement les meilleurs temps des circuits. Et un mode, ça va être le mode compétition. Donc, c'est pas encore disponible maintenant, mais en fait, au fur et à mesure, dans les prochaines semaines, tu auras des défis hebdomadaires à réaliser chaque semaine. Tu as le mode en ligne, un mode multijoueur avec directement un écran splitté. Donc, ça forcément, moi j'adore les écrans splittés, c'est un bon point. Et tu as la course rapide en ligne, la recherche de parties en ligne ou créer ta partie en ligne pour être l'autre. Voilà, clairement, le mode arcade se résume à ça. Et c'est plutôt bon, ça fait le job, c'est le minimum syndical. Le plus intéressant sera le mode carrière, puisque le jeu, donc Truck Racing, dispose de son mode carrière. Donc, dès le début, tu vas devoir créer ton personnage. Très basique, hein. Là, on ne va pas rentrer dans les détails. Tu choisis ton nom, ton prénom, ta nationalité, ton sexe. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeux, notamment dans les sports mécaniques où c'est un peu macho et on n'a pas le choix d'être un homme ou une femme. On est automatiquement un homme. Là, tu as le choix. Donc, c'est plutôt cool. Par contre, n'espère pas choisir ton visage, etc. Tout au long du jeu, tu ne verras jamais le visage des pilotes. Ils gardent tout le temps leur casque, même sur les podiums. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on ne va pas chipoter. Une fois que tu as créé ton pilote, tu ne pourras pas te lancer directement dans ta carrière. Tu passeras par les épreuves des permis. Donc là, encore pareil, quand on parle de permis, on pense à Gran Turismo et à 5 heures de permis. On se dit, oh mon Dieu. Non, c'est assez rapide. Ça va durer une demi-heure. Et en fait, c'est les différentes étapes. C'est vraiment le tuto pour t'apprendre vraiment à gérer ton camion. Parce qu'on ne gère pas un camion comme on gère une moto ou une Formule 1. Donc forcément, on y passe. Donc, anticiper les freinages, faire du slalom. Tu vas voir que le jeu est assez orienté simulation. Donc, gérer les virages, gérer la température des freins. Je t'en avais parlé dans mon aperçu de l'E3. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu. Tu vas devoir gérer la température de tes freins. C'est-à-dire que comme les freins d'un camion chauffent 10 fois plus que les freins d'une voiture ou d'une moto, tu as des jauges d'eau pour refroidir les freins. Et en fait, dans les virages, il va falloir absolument gérer ça tout au long de ta course. Sinon, tes freins surchauffent et finissent par lâcher. Donc voilà, ces permis te permettent de gérer tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça dure une petite demi-heure. Tu as un temps or, un temps argent, un temps bronze. Il faut au moins le temps bronze. Le temps bronze est largement accessible. Et moi, j'ai eu tout en or. Donc voilà, je suis loin d'être un grand pilote non plus. Donc, c'est assez accessible. Une fois que tu as fait ça, c'est parti pour ton mode carrière. Tu as deux modes carrière. ETRC qui est clairement le mode officiel des championnats du monde de camions. Et pour rajouter un peu de durée de vie, Big Ben a créé le mode World Series. Clairement, le mode ETRC, donc le mode officiel, dispose de 45 pilotes et 8 courses. Avec le World Series, tu gardes les 45 pilotes, plus le tien puisque tu l'as créé. Et tu as 8 courses supplémentaires. Donc, ça fait un total de 16 circuits. Donc, c'est un peu plus complet, c'est mieux. Tu verras que ta carrière, donc ta saison, débute au mois de mai et se termine au mois d'octobre. Pendant ce laps de temps, tu auras différents week-ends. Soit des fois, tu auras juste un jour d'essai libre. Soit tu auras le week-end complet avec les deux jours. Comment ça se précise ? Tu vas avoir une séance d'essai libre, une séance de qualification. Si tu fais un bon temps, tu passes pour la super pole pour essayer de décrocher la pole position. Et après, tu as ta course. Donc, tu as deux courses pour le premier jour. Le deuxième jour, c'est totalement pareil. Donc, sur le week-end en entier, tu as deux séances d'essai libre, deux séances de qualification, deux séances de super pole si tu te qualifies. Et quatre courses, ce qui va être assez répétitif, je l'avoue. Il faut savoir que tu mets en moyenne entre 2 minutes et 2 minutes 50 pour faire un tour. Et si tu choisis de faire 100%, tu as 12 tours à faire. Donc, tu en as environ pour 3h30, 4h pour faire un week-end, ce qui est très long. Heureusement, tu as plein d'options de personnalisation. Et tu peux choisir 25% de la course, donc environ 3 tours. 50%, environ 6 tours. 75%, environ 9 tours. Ou 100%, environ 12 tours. Bien entendu, cela peut varier d'un tour, entre 1 ou 2 tours selon les circuits, s'ils sont plus longs ou plus courts. Ensuite, tu n'as pas d'écurie à proprement parler au début. Au début de ta carrière, tu es novice, tu n'as pas de réputation, tu n'as pas d'expérience. Donc, tu enchaînes à chaque week-end, tu changes de camion, tu changes d'écurie. Et au bout d'un moment, on va te proposer des contrats définitifs. Il faut faire attention au moral de ton équipe et il faut faire attention au budget pour pouvoir continuer à tout simplement faire tes courses et continuer ta carrière. Bon, globalement, là-dessus, on ne va pas se mentir. Autant le moral que le finance, il faut y faire attention. Mais on n'a pas vraiment à nous inquiéter là-dessus. Comme je te l'ai dit, tu peux tout paramétrer pour avoir l'expérience optimale. La difficulté, tu as facile, intermédiaire, professionnel. La gestion des dégâts, est-ce que tu veux des dégâts complets avec des moteurs qui peuvent être endommagés ou juste des dégâts visuels. Gérer au niveau de la direction, si tu veux la liste, la ligne au sol pour t'aider dans les virages, etc. Malheureusement, le plus important, les pénalités ne peuvent pas être gérées. Automatiquement, tu vas les avoir. Et les pénalités, je te dis directement, c'est le gros point fort. Et je pense que ça va en décourager plus d'un puisque là encore, ça se veut très réaliste. C'est-à-dire que si tu rentres dans un camion, tu vas avoir un premier avertissement. Si tu rentres une deuxième fois dans un camion, pénalité. Si tu coupes un virage, et c'est très, très, très sévère. C'est-à-dire que même si ta roue, tu prends un peu, même si ton camion n'est pas entièrement en dehors de la piste pour couper le virage, que c'est juste ta roue qui mord un peu l'herbe, tu vas être sanctionné une première fois avec un avertissement sans conséquence. Si tu le fais une deuxième fois, pénalité. Et le pire, c'est les fameuses balises de pénalité. Donc, c'est les palises sur le côté. Il n'y en a pas partout, mais si tu les touches, tu as droit à deux essais. Si tu les touches deux fois, c'est sans conséquence. À la troisième fois, tu as une pénalité et tu dois faire un passage au stand dans les deux tours qui suivent. Si jamais tu viens en toucher une autre alors que tu n'as pas encore fait ton passage au stand, tu as 30 secondes de pénalité à la fin. Et je peux te le garantir que ça va très vite. Ça va très vite. Plusieurs fois, je me suis fait piéger. Des fois, c'est vraiment injuste. D'autant plus que l'IA est dispensée de pénalité. Si elle défonce les marquages de pénalité, si elle te rentre dedans, si elle coupe les virages, il n'y a pas de pénalité. Et ça, ce n'est vraiment pas juste. Une IA qui pourtant est très bonne, je trouve que j'ai été vraiment agréablement surpris, elle part toute seule à la faute. Des fois, tu vas le voir, il va louper un virage ou il va rouler dans l'air, mais il va perdre le contrôle de son camion et faire un tête à queue. Donc ça, c'est génial parce que c'est rare que l'IA parte à la faute. Mais voilà, par exemple, imagine que l'IA part à la faute, qu'elle part en tête à queue et qu'elle revient sur la piste et que tu le rentres dedans. Toi, tu es pour rien, tu n'as même pas pu l'éviter, la pénalité sera pour toi. Ça, ce n'est pas vraiment terrible. Sinon, l'IA est bonne au niveau de… Voilà, elle part à la faute toute seule. Des fois, elle va être un peu agressive pour essayer de te doubler. Des fois, elle va tenter de te doubler à des endroits improbables. Ça va te surprendre, elle va y arriver. Ça, c'est plutôt intéressant, mais le fait qu'elle ne soit jamais sanctionnée, ça, ça peut être pas cool parce que des fois, elle va être agressive, elle va te rentrer dedans. Elle va toi te faire partir à la faute, mais elle ne sera pas pénalisée. Au niveau des graphismes, le jeu est globalement sympa. Il est joli, il y a de beaux effets de reflets sur la carrosserie. Il y a de beaux effets de lumière par moment. Mais voilà, à première vue, c'est beau. Quand on regarde un peu aux alentours, les décors sont très vides. Les pistes sont… Voilà, je m'attendais à avoir un peu plus de détails. C'est mort dans les stands et tout. Il n'y a personne, c'est mort. On a l'impression qu'on est seul sur la piste et le public est assez mal fait, pixelisé, en 2D et il n'y a pas d'ambiance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique pendant que tu fais ta course, mais il n'y a pas non plus le public. Des fois, tu entends un peu le public, mais voilà, c'est vraiment pas fou. Au niveau de la météo, aucune météo dynamique. Des fois, tu couriras sous un beau soleil. Des fois, il fera moche, il fera gris avec une piste mouillée, mais pas de météo dynamique. Et en plus, c'est un peu anecdotique parce que j'ai l'impression qu'il y a une meilleure adhérence sur piste mouillée que sur une piste sèche. Donc, ce n'est pas très logique. Voilà pour ce FIA European Truck Racing Championship. C'est long. Personnellement, c'est un retour positif. Ça va vraiment s'adresser aux fans de Simracing. Ça me fait penser à mon petit Alex qui est spécialisé là-dedans parce que moi qui aime vraiment les courses, mais ça me prend vite la tête. Gran Turismo, Forza Motorsport, Formula One, MotoGP. C'est des choses. Ça m'amuse une heure ou deux. Après, ça me gave vite. Et là, pour ce FIA Truck Racing Championship, j'ai vite été en fait lassé. C'est assez répétitif. Pourtant, si tu as vu mon aperçu de 3, j'étais hypé. J'avais hâte qu'il sorte. Mais là, vraiment, je pense que ça va être une course de temps en temps. Moi, au début, je jouais à 50%. Maintenant, je joue à 25%, à 3-4 tours parce qu'en tout, tu fais une vingtaine de tours entre les qualifs, les essais et les 4 courses. Ça me suffit largement. Après, ça me prend la tête. Donc, à réserver à ceux qui sont vraiment fans de sports mécaniques, de courses parce que je pense que pour les autres, ça risque d'être très répétitif. Voilà pour cet avis. N'oublie pas de mettre un petit like, un partage, de commenter la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Si le jeu t'attire ou non. Et puis, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve pour plein de belles choses dès le mois d'août sur Liberty's Games. Salut à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada